Un chiffre pour commencer, il faut savoir en effet que chaque année en France près de 60 000, je dis bien 60 000 entreprises doivent cesser toute activité. Alors si aux Etats-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, l'échec entrepreneurial comme on dit est plutôt naturel, dans l'hexagone il est vécu comme un traumatisme dont on se relève que très difficilement. Justement, nous, pour mettre un terme en France à ce phénomène, pour aider ces entreprises à rebondir, des associations se mobilisent comme l'a constaté Sophie Pignal. Le 8 décembre dernier, à Paris se déroulait une manifestation intitulée 24 heures pour rebondir. 700 entrepreneurs s'y sont inscrits. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de vous dire, je suis très heureux de vous accueillir à la Chambre de commerce de Paris. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, j'aurais préféré ne pas vous voir. Mais si on veut davantage d'entreprises, davantage d'entrepreneurs pour créer davantage d'emplois, il faut aussi s'occuper de ceux qui vont vivre certains problèmes et parfois des problèmes dramatiques. C'est des problèmes techniques, mais c'est des problèmes humains, c'est des problèmes psychologiques. Et nous devons impérativement faire en sorte que ces hommes et ces femmes, qui ont osé, qui ont créé des entreprises et parfois créé des emplois, on puisse s'en occuper aussi. Il ne faut pas les laisser sur le bord de la route. Sébastien Branchu était sur place. Il a connu la cessation d'activité avant de rebondir. J'ai été dans la location de vidéos. J'avais plusieurs vidéoclubs sur l'Indre. Le chiffre a baissé très rapidement de 20% par an et donc à un moment donné, il a fallu que j'arrête et donc j'ai déposé le bilan. On se sent un petit peu seul. Après, il faut trouver des gens qui veulent bien vous écouter. Et c'est l'association Second Souffle, co-organisatrice de la journée 24 heures chrono pour rebondir, qui l'a accompagnée. On a créé Second Souffle avec mon épouse parce qu'on est parti d'un constat qui était simple. Nous, on a eu des difficultés pour rebondir. On s'est dit que si ça nous arrivait à nous, ça arrivait à d'autres. On a suivi pratiquement 700 chefs d'entreprise dans leur rebond entrepreneurial. J'ai passé mon CAP de pâtissier un peu sur le tard, à 40 ans. Ça fait maintenant déjà 4 années que nous avons démarré. Je cherchais vraiment une recette unique et donc j'ai mis au point ce biscuit, le croquet de Charente-Maritime. Nous avons décroqué aux amandes, aux noisettes, à la fille. On a multiplié par 10 le chiffre d'affaires en l'espace de 4 ans. Il faut rester vigilant et faire très attention parce qu'on peut revenir en arrière très vite et très facilement. Si on regarde avec 7 ans de recul, aujourd'hui, on peut considérer que 2 tiers des chefs d'entreprise rebondissent dans le salariat dans un premier temps et puis un tiers dans l'entrepreneuriat. Mais quand je dis dans un premier temps, ça veut dire qu'une grande partie d'entre eux rebondissent ensuite dans un second temps, retournent à l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que le salariat n'est qu'une passerelle parce que leur ADN d'entrepreneur reste là. Pour terminer, je vous propose de méditer cette citation de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.